On a un match aller-retour contre Malin, donc il faut faire le taf à 100%. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est surtout remontrer la même chose. Ça ne doit pas être éphémère, la manière dont on a joué, la mentalité, la green tag qu'on a montrée, ça ne doit pas être éphémère. On doit refaire la même chose et après, rejouer au foot comme on a l'habitude de faire et comme on fait. On doit associer les deux. Ce qui était très important pour moi, c'est de voir les distances qu'on a faites à Ostende et les distances qu'on a faites contre Gant. Il n'y avait pas photo parce qu'on était à 118 comme Ostende avait fait contre nous. Et au niveau des sprints, au niveau de l'intensité des distances, on était bon. Ce qui veut dire que dans le football de haut niveau, il faut des distances, il faut courir, il faut de l'intensité si on veut gagner un match. Après moi, je prends des risques, je prends ma responsabilité. Je n'ai pas peur de la pression populaire. Si je dois faire des jouets, des jeunes qui méritent de jouer, ils vont jouer. Je sais que si j'avais perdu, on m'aurait défoncé en disant « ouais, mais regarde, qu'est-ce qu'il fait ? » Ce n'est pas grave. Moi, je suis à ma position. Une position que je sais que je suis là parce que je suis capable de faire le boulot. Et donc, par rapport à ça, j'ai une certaine mentalité concernant le foot. Parce que le foot, ce n'est pas juste savoir contrôler un ballon. Il y a beaucoup d'autres ingrédients qui sont importants. Et dans mon équipe, il faut tous ces ingrédients. Et ces ingrédients sont bâtis sur le respect. Le premier discours que j'ai eu au mois de janvier avec les joueurs, c'est-à-dire, il y a un mot respect qui est très important. Et ce respect, c'est une réciprocité. C'est le respect de tout. Et le nouveau standard que je veux bâtir, que je veux bâtir avec la direction, avec les joueurs qui sont concernés, ça va dans ça. Ceux qui me retrouvent sur ce chemin iront avec moi. J'essaie de profiter un maximum. C'est vrai que dans mon cas, ça va très, très vite. Je pense que même pour ma famille, ils n'étaient peut-être pas prêts à ce que c'est aussi vite. Moi, je sais que j'étais prêt. Dans ma tête, ça faisait plusieurs années que je me disais, Hugo, sois prêt. On ne sait jamais quand ça peut arriver. Là, il y a les premières sélections, les titularisations que j'ai commencé à m'imposer dans l'équipe. Il y a l'équipe nationale U21 qui vient. J'essaie de profiter un maximum. C'est des moments que, quand tu es jeune, tu dois profiter. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance de vivre des moments comme ça. Donc voilà, je profite et j'essaie d'aller encore plus loin. Plus le temps passe, puis j'essaie de monter et d'aller le plus loin possible. Cette fatigue de fin de match venait aussi avec mon manque d'expérience. Dans le sens où je suis quelqu'un qui me donne à fond et parfois trop à des moments où ce n'est pas nécessaire. Donc j'essaie de doser mes efforts pour pouvoir justement tenir plus longtemps dans le match. Et je sens physiquement que dans les derniers matchs, plus les matchs augmentent, plus j'arrive à tenir et plus je gère justement ces efforts-là. Après, c'est sûr qu'avec une prépa normale, on va dire, je serai encore mieux en condition que cette année. C'est un joueur fiable et je pense qu'on l'a manqué. Parce que l'apport offensif qu'il a, si tu as un bac que tu es sûr que pendant chaque mi-temps, il peut s'entrer trois ou quatre fois et être dangereux, s'il ne joue pas, tu manques quelque chose. Donc s'il est à 100%, il jouera demain, après-demain. Parce que c'est un joueur clé dans mon système et c'est un joueur important, un joueur fiable que je répète. Ce n'est pas pour rien que je l'avais dit au début parce que j'avais vu en lui quelque chose de plus que les autres à ce niveau-là. Oui, ça fait plaisir. Je sais dès qu'il est arrivé, je sentais que j'avais sa confiance. Et voilà, ce n'est pas des paroles en l'air. On voit qu'Eti a le même discours quelques mois après. Et j'essaye de lui rendre et je pense que je lui rends bien puisque le discours ne change pas. Et il sait très bien qu'il peut me faire confiance. Moi, je lui fais confiance et on va dans la même direction ensemble. Merci. 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 Merci.